D'abord, merci beaucoup. Je suis très content. Je suis très triste de ne pas pouvoir être là. C'est la première chose. J'ai compté être à Marseille ce soir pour pouvoir faire la présentation et essayer d'établir des connexions et de nouer des nouvelles relations. Ça ne sera pas possible. J'espère que ça le sera dans un futur proche. Je suis Ignacio Bravo. Je suis chercheur CNRS. Je travaille à Montpellier. Je vais essayer de vous parler très vite sur l'évolution des papillons à virus en couvrant le spectre de l'évolution vraiment récente et l'évolution vraiment ancienne. Mais d'abord, un mot sur ce qu'est-ce que c'est qu'on parle d'évolution quand on parle d'un sujet qui est médicalement important. C'est parce que je crois qu'on peut dire que nous comprenons une maladie avec une perspective évolutionniste. Non pas simplement quand nous comprenons les mécanismes, mais aussi quand nous avons une explication de pourquoi nous continuons à tomber malade. Et ça, ça veut dire, moi, j'aime bien, pour formaliser et catégoriser les approches conceptuelles à la médecine évolutionniste, dans la catégorie de Nicola Timbergen, dans cet article des années 60, où il essaie de parler de quelles sont les explications immédiates et ultimes, soit avec une perspective synchronique, donc qu'est-ce qui se passe à un certain moment donné, ou une perspective diachronique, donc dans le temps. Souvent, nous nous trouvons ici, d'essayer de comprendre mécanismes et fonctions, souvent nous nous trouvons aussi, d'essayer de parler et de comprendre de l'histoire naturelle de l'infection, que c'est en analogie à l'ontogénie d'un organisme. Parfois, on parle d'adaptation, sauf que souvent, nous avons tous des problèmes de faire la différence entre l'adaptation et la fonction, et après, moins, souvent, rarement, on parle de l'évolution, et je pense que c'est cet cadran ici qui est essentiel à comprendre pour parler à la médecine évolutionniste. Et pour centrer le discours sur les papillons et virus, il y a environ chaque année autour de 14 millions de nouveaux cas de cancer dans le monde, dont un peu plus de 2 millions de cas sont attribuables à différentes infections, et environ 700 000 sont associés à des infections chroniques par certains papillons et virus. C'est-à-dire qu'environ 5% de tous les nouveaux cas de cancer dans le monde sont associés à des infections chroniques par des papillons et virus. Et en général, quand les pathogènes sont associés à des cancers, c'est parce que le pathogène apporte une transe, donc, dans son propre génome, avec des capacités phénotypiques qui confèrent le phénotype d'une cellule cancéreuse, comme par exemple, c'est le cas pour les papillons et virus, comme ici, pour les 5-proteïnes, E5, E6 et E7. Et les papillons et virus, en fait, sont des virus très petits, des virus de DNA, double bran, une petite molécule de 8KV, et en fait, ce sont des plasmides. Ce sont des plasmides. Ce qui est important dans les papillons et virus, c'est que les protéines sont codées par des ORF qui sont en cassette dans le génome. En cassette tardif, ici, en bleu, qui code pour les protéines de la capside. Une cassette précoce, en orange, qui code pour les protéines impliquées dans la réplication virale. Et deux petites cassettes avec des oncoprotéines, en vert, E6, E7 ici et E5 ici. Et essentiellement, le message central de ce soir, c'est que chacun de ces cassettes, de ces blocs de cadre de lecture ouverte qui code pour les protéines a une histoire particulière. Ça, c'est la ligne historique de l'évolution des papillons et virus. Je vous montre un sketch d'un arbre ici, en différentes couleurs. Une ligne colorée qui symbolise le temps du présent vers le passé, en millions d'années. En bas, ce sont des différents jalons de l'évolution des sottes, des mammifères concrètement. Et puis, en haut, ce sont des différents jalons de l'évolution des papillons et virus. Vous pouvez voir ici qu'il y avait déjà des papillons et virus ancestraux avant la séparation des lignées entre les poissons et la lignée des mammifères. Mais ces papillons et virus ancestraux, en fait, ils ne contenaient que les cassettes des gènes tardifs et les cassettes des gènes précoces impliquées dans la réplication virale. Et en fait, cette organisation du génome viral, c'est le génome des papillons et virus que l'on trouve dans les poissons, comme nous voyons ici, c'est Sparu saurata, la dorade royale, où nous voyons des lésions cliniques hyperprolifératives qui ressemblent, je ne sais pas ce qu'on pourrait s'attendre d'une hyperprolifération dans ces poissons, mais probablement c'est quelque chose comme ça. Et les papillons et virus que l'on trouve, on est en train maintenant d'une explosion de découvertes et de la description des nouveaux papillons et virus associés à des différentes espèces de poissons, surtout par la métagénomique. Mais dans tous les cas, nous trouvons une organisation génomique qui est la même, ce qui est l'absence de son coprotéine E6 et E7. Ces protéines E6 et E7, je n'aurai pas le temps de parler aujourd'hui, mais ils sont entrés dans les génomes relativement tard entre l'événement de séparation des papillons et virus qui infectent des poissons et l'événement de séparation des papillons et virus qui infectent des soiseaux, essentiellement. Après, il y a eu des événements de radiation des papillons et virus qui ont suivi la complexification des tissus et des types cellulaires qui sont associés à des caractéristiques aux mammifères. Ce sont essentiellement des productions glandulaires, que ce soit pour produire des cheveux, du lait, de la sueur ou du sébum. Et avec cette diversification des types cellulaires, il y a eu une première diversification des papillons et virus, ici, une première radiation qui a été suivie après par une diversification secondaire. Mais je vais me centrer ici maintenant dans, vous voyez, ces petites clades rouges et c'est là où se trouvent les papillons et virus qui font des cancers chez les humains. Vous voyez, il y a eu ici, autour d'entre 50 et 40 millions d'années, il y a eu un événement particulier qui a été l'intégration entre les cassettes précoces et les cassettes tardives d'un cadre de lecture ouvert qui est E5. Et ça, c'est une discontinuité qui caractérise tous les papillons et virus oncogènes. Et quand nous voyons ici, comme ça, c'est souvent dans l'évolution, quand il y a eu une apparition d'une nouveauté dans les génotypes, il y a eu une exploration des caractéristiques phénotypiques qui a amené à une radiation, dans très peu de temps, des trois grandes branches avec des papillons et virus qui font des verrues génitales, des papillons et virus qui peuvent faire des cancers éventuellement, et des papillons et virus qui font des verrues cutanées, comme par exemple l'HPB2 dont on entendra parler après. Ça veut dire que l'évolution des papillons et virus a été ponctuée par des événements d'entrée de nouveaux cadres de lecture, par des événements d'éco-divergence avec leur hôte liée probablement à l'apparition de nouveaux niches dans la peau des papillons et virus. Et après, nous étions jusqu'ici il y a environ 50-40 millions d'années. Mais je vous ai dit qu'il y a environ 5% de tous les nouveaux cas de cancer dans le monde qui sont liés à des infections par des papillons et virus. Mais en fait, c'est une chose qui est très particulière, c'est que la plupart de ces cancers sont liés à HPV-16. Ici, par exemple, nous voyons que s'il y a environ entre 15 et 20% de tous les nouveaux cas de cancer d'éropharynx qui sont liés au papillons et virus, en fait, les 83% de ces nouveaux cancers liés au papillons et virus sont liés en fait à HPV-16. Il y a quelque chose de particulier en HPV-16 qu'on n'arrive pas à comprendre. Et s'il y a une question fondamentale qui reste, à mon avis, pour expliquer, c'est pourquoi HPV-16. Et l'évolution nous donne une réponse partielle. Ici, nous voyons ces analyses de composants principaux basées sur des données épidémiologiques de prévalence de différents papillons et virus qui sont en noir. Et dans la présentation des cancers de TTC, anus, pénis, vulva, dans différentes localisations anatomiques. Et nous voyons ici que l'analyse des composants principaux nous sépare très bien, avec un total d'environ 90% de toute la variance expliquée, HPV-16 des autres, avec un très beau gradient. Quand nous nous sommes penchés, essayer de voir ce qu'il y avait comme variabilité génétique à l'intérieur d'HPV-16, donc tous les analyses phylogénétiques nous suggèrent que cette hypothèse explique pourquoi HPV-16, pourquoi surtout le variant A de HPV-16 est le papillomavirus le plus oncogène pour les humains. Il y a environ un million d'années, les humains ancestraux habitaient dans l'Afrique et les ancêtres d'HPV-16 étaient déjà, donc infectaient déjà les humains ancestraux. Il y a eu des migrations successives en dehors de l'Afrique par des humains archaïques qui ont donné lieu aux populations des Néandertales et des Nisovans et la lignée de HPV-16 qui a migré avec les humains archaïques est devenue ce que nous connaissons maintenant comme la lignée HPV-16-A. Les populations humaines modernes qui sont restées en Afrique ont continué à coévoluer avec la lignée de HPV-16 de façon que la lignée B et C de HPV-16 ont évolué en Afrique. Il y a eu continué à avoir de nouvelles migrations out of Africa et il y a eu des rencontres sexuellement productives avec des Néandertales et des Nisovans et les populations humaines issues de l'Afrique ont été donc infectées par ces HPV-16-A que les populations humaines auraient récupéré des humains archaïques avant qu'ils s'éteignent. Ça veut dire qu'une hypothèse que nous possons, c'est que si le potentiel oncogène d'HPV-16-A, un potentiel accru par rapport à d'autres lignées à l'intérieur d'HPV-16 et qui expliquerait le potentiel accru d'oncogène d'HPV-16 par rapport à d'autres papillons et virus, viendrait de cette coévolution avec une autre espèce humaine, Néandertal et des Nisovans, qui aurait permis l'acquisition de différents... Pardon. Des différences génotypiques. Donc, ça, c'est les cinq messages comment les papillons et virus sont une famille très ancienne et dont l'évolution a été ponctuée par des événements particuliers avec l'entrée des différents oncogènes et aussi avec la récupération des lignées virales à partir des Néandertals et des Nisovans. Et avec ça, je serai très content d'essayer de répondre à vos questions et j'espère qu'on aura l'occasion de se voir et non pas en distanciel pour une prochaine fois. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.